Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir comment construire la carte d'un territoire. Ici, à différentes échelles, nous allons reconstruire par exemple une circonscription avec 7 communes qui sont en jaune ici. Ceci de façon très rapide, avec quelques outils en ligne de cartographie. Nous allons d'abord utiliser OSM Boundaries pour récupérer le tracé des communes. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous avez ensuite ici la liste de tous les pays. Vous récupérez la France. Ici nous allons prendre la France métropolitaine. On clique ici sur les petits triangles pour développer l'arborescence. On choisit Nouvelle-Aquitaine. Alors attention, c'est en anglais, donc New Aquitaine. Ensuite, on récupère la Charente-Maritime et ensuite la Rochelle. Ensuite, il vous suffit de cocher les communes dont vous voulez le tracer. Par exemple, Anglier, vous voyez, si je décoche, ça va disparaître. Donc je récupère ici Angoulin et Très. J'ai également la possibilité ici d'écrire le nom de la commune. Par exemple, ici Périgny. Si je fais Entrée, vous voyez, on propose différentes solutions. Dans le Loir-et-Cher, Vire, Charente-Maritime, etc. Donc je coche la bonne et je fais Goto. Et vous voyez, ça va m'ajouter directement la commune. Donc je peux faire la même chose pour la Jardes. Et également Saint-Rogatien. Alors Saint-Rogatien, vous voyez, il n'existe pas. Donc on va le trouver simplement dans la liste. Simplement ici, vous voyez, on va le cocher. Tout bêtement. Et nous allons également en profiter pour cocher également Saint-Cendre. Ici, nous avons un format d'exportation. Donc nous allons cocher l'option Split pour avoir les différentes communes qui se détachent. Et non pas single, parce que sans ça, ça constituera un seul ensemble. On pourra exporter au format JSON. C'est un format que l'on peut réutiliser, notamment pour Descartes. Ou le format SVG, si on veut les éditer avec un logiciel tel que InScape. Moi, je vais utiliser le format JSON pour pouvoir l'exporter. Ensuite, je clique sur ce bouton. Les données vont être exportées. Ici, vous voyez, elles sont zippées. Donc je vais faire Enregistrer. Je vais les enregistrer, par exemple, ici sur le bureau. Je vais me créer un petit dossier. Voilà, comme ceci. Maintenant, sur le bureau, il ne me reste plus qu'à dézipper ce document. Et vous voyez, c'est en goulin au format GeoJSON. C'est-à-dire que c'est un format qui sera utilisable pour tracer des cartes. Tout simplement. Donc maintenant, nous allons utiliser le site UMAP OpenStreetMap. Donc pour cela, je vous rappelle qu'il faut vous créer un compte en ligne. C'est totalement gratuit. Puis, on sélectionne la zone sur laquelle on veut importer nos communes. Je clique sur le petit crayon. Je clique ici sur ce logo qui veut dire importer des données. Je fais parcourir. Je vais dans mon dossier démo. Je récupère ce fichier qui fait 103 kg. Voilà. Ici, je vais l'importer dans un nouveau calque. Je vais faire importer. Vous voyez. On a désormais le tracé des communes. Avec différentes possibilités d'édition. Pour cela, nous allons ici sur ce symbole qui permet de gérer les calques. Ici, je clique sur le petit crayon qui va me permettre de modifier, par exemple, le nom du calque. Par exemple, je peux mettre ce titre. Au niveau de la forme, je peux choisir également la couleur. Je vais, par exemple, utiliser du jaune ou alors du vert. Si je veux un vert plus foncé, prenons celui-ci. On peut modifier différents réglages d'opacité et de remplissage. Pour l'instant, cela me convient. Et ici, au niveau des options d'interaction, vous voyez, on peut définir, par exemple, l'affichage d'étiquette. Personnellement, je trouve que cela surcharge un petit peu le document. Donc, inutile de le mettre. Vous voyez, on enregistre. Ensuite, si je désactive l'édition, quand je clique sur un territoire, une étiquette va s'afficher avec le nom du territoire. Par exemple, ici, ce sont les communes. On peut rajouter toutes sortes de documents dessus, sous forme de calque. Si je clique ici, vous voyez, je peux rajouter ici des étiquettes. Si je veux zoomer, par exemple, sur un détail. Par exemple, vous voyez, je peux mettre un point de repère ici. Voilà. J'édite le nom, par exemple. Je choisis la forme de l'icône. Exemple, une icône par défaut. Mais je peux prendre, par exemple, une goutte. Au niveau de l'image, vous voyez, je peux mettre des petits symboles qui sont à ma disposition. Alors, ici, c'est un bâtiment public. Donc, on va utiliser ce petit symbole. Et vous voyez, j'enregistre. Les activons ici. Et vous voyez qu'on a le territoire qui s'affiche, tout simplement. Avec la petite bulle. C'est très rapide. L'intérêt aussi de ce genre de carte, c'est que l'on peut, évidemment, la partager en ligne. Donc, ici, il suffit de cliquer sur le petit logo. Vous pouvez intégrer la carte ici, en copiant-collant ce code, sur votre blog, par exemple. Et vous aurez un exemple comme celui-ci. Vous voyez, ici, si je vais sur la circonscription de la Rochelle Sud. On a, ici, dans la rubrique l'équipe, l'intégration d'une carte. Vous voyez, celle-ci. C'est directement la carte de la circonscription qui est intégrée, vous voyez, à partir, justement, du code IFRAM avec l'ensemble, par exemple, des écoles. Vous voyez, ici, si je clique sur ces écoles, j'ai le nom de l'école, son adresse, le nombre de classes, le nombre d'élèves, etc. Ce qui est très pratique. On peut très bien imaginer le même type d'outils pour faire un travail avec des élèves, par exemple, des élèves de cycle 3. On leur donne les communes, par exemple, limitrophes à la commune de l'école. Et on leur demande de rechercher, via un annuaire, par exemple, les pages jaunes, les services à disposition des différentes communes. Par exemple, est-ce qu'il y a une pharmacie à Sarro-Gatien ? Est-ce qu'il y a un centre de secours, une école, etc. Et puis, comparer, entre les différents territoires, le nombre de services qui sont à disposition des habitants. A bientôt pour un autre tuto.